On a beau avoir le rythme dans la peau, on a beau être au large du Brésil, on a beau s'appeler Michel Desjoyeaux, quand le vent fait les hauls buissonnières, difficile de faire danser la samba à ses poursuivants. Onzième semaine de course et un peu de patience Michel, l'équateur n'est plus qu'à quelques milles et tu as encore beaucoup d'avance sur Bilou et Armel. Ce lundi, c'est aussi déprime à bord de Roxy. Roxy avance pas très vite. À l'instant, on est à 5 nœuds, ce qui est un peu nul, mais je ne peux pas faire mieux avec les conditions que j'ai. Il faut traverser cette zone un peu dure. Ronger son frein, prendre son mal en patience, difficile quand dans le même temps, on se fait déborder sur son ouest par un Marc Guillemot enfin retrouvé. Fini la fatigue, fini le blues, fini les réparations à bord de Safran, le chasseur est à l'affût. C'est vrai que ça fait du bien au moral et vu la situation météo qui est la plus favorable à l'endroit où je me trouve que là où elle est. Mais par contre, c'est pas simple du tout et je me casse un petit peu la tête pour trouver le petit trou de souris, pour continuer à grimper au nord, enfin au nord, au nord-est, pour faire la route, mais c'est pas évident. Et Guillemot pourrait bien faire parler de lui cette semaine. Avec ses 80 heures de bonification en poche, Marco peut même entrevoir la 3e place finale au terme de ce Vendée Globe. Je ne veux pas être de prétentieux, mais c'est très ambitieux. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de se fixer des objectifs. Donc après Roxy, l'objectif suivant, c'est Britta. 160. C'est le nombre de mille repris par Roland Jourdain ces dernières 36 heures. Le problème pour Bilou, c'est qu'il aborde le poteau noir et que des joyaux en sortent, pour retendre un peu plus l'élastique. Mais le skipper de Veolia préfère garder le moral. Il ne lâchera rien. On a quand même un gros antithéctone des Açores qui part relativement à l'Atlantique et qui peut encore me servir à quelque chose. Des joyaux et Foncia ont passé l'équateur après 20 heures scotchées dans le poteau noir. 71 jours et 17 heures pour revenir dans l'hémisphère nord. C'est une journée de mieux que Vincent Rioux en 2005. Des joyaux est à son affaire. Entre prudence et performance, il gère avec 315 000 d'avance sur Jourdain. A priori, la distance qui nous sépare actuellement ne devrait pas baisser. Donc je n'ai pas besoin de trop m'inquiéter du rétroviseur. Parce que 360 000, on va dire à 10 nœuds moyenne, pour faire simple, ça fait un jour et demi. Ce qui laisse quand même un matelas conséquent d'ici les Açores. Rien n'est joué dans ce Vendée Globe. La troisième place est à prendre. Guillemot semble le plus affamé. Safran passe ce mardi devant Roxy. Le clé H est prévenu, c'est lui la prochaine cible. Bagarre aussi pour les accès sites. Boissière, Cafari et Thompson s'en donnent à cœur joie. Le cœur prêt à chavirer pour Steve White. Et un accueil musclé pour sa première au Cap Horn. C'était très impressionnant. La mer était très formée. À un moment, les vagues étaient si courtes et si creusées que j'ai cru que le cockpit allait exploser. C'était vraiment une sacrée expérience. Bonjour, le poteau noir. Ce n'est pas le rodéo pour Roland Jourdain. À cheval sur l'équateur, tanqué dans la pétole. Pendant ce temps, des joyaux jouent à saute-mouton dans les Alizés de l'Atlantique Nord. Et bien, ce n'est pas de la tarte, je peux vous dire, depuis hier après-midi. Ça n'a pas l'air d'être fini. Donc, il y a une seule chose à faire, c'est s'accrocher vers Cap Horn avec tout ce qui traite au vent. C'est la seule solution dans ce point-ci. À chacun ses petites contrariétés. Dans le Pacifique, Nord-Mercé de la Sec a un problème avec sa quille basculante. Retour dans l'Atlantique, la citadelle britère se prépare à être assiégée par le chevalier Guillemot. Armel, du haut de ta 3e place, ne vois-tu rien venir ? Marco, il a eu une super météo pour monter l'Atlantique. C'est comme ça, c'est comme ça pour lui. Mais bon, je ne lâcherai rien. Alors là, je vais te dire, la 3e place, on va bien la chercher. Donc on ne lâche rien. Idem pour la quille de Norbert, elle aussi ne lâche rien. 212 000 parcourus ces dernières 24 heures pour Foncia à 9 nœuds de moyenne. C'est suffisant pour des joyaux qui repoussent Veolia à 373 000. À 650 000 de Jourdain, le Cleach a plus que jamais l'œil dans le rétro. Derrière, Guillemot gratifié de la meilleure moyenne avec 11 nœuds 5 croque les milles de retard. Au coude à coude avec Samantha Davis. Plus loin, Arnaud Boissière s'éloigne du duo britannique Kaffari-Thompson et cherche un peu d'air. Trois concurrents sont encore dans le Pacifique et notamment Norbert, qui a enfin réussi à débloquer la situation. Grand animateur du Vendée Globe, Sébastien Joss était ce jeudi à Paris, tout simplement l'un des animateurs de la vacation. Trois semaines après son abandon, Joss revient sur sa course. Je progresse, je fais mon petit bonhomme de chemin, c'est sûr que c'est positif. Tous les 4 ans, tous les ans, je sais que maintenant je peux rivaliser, je peux jouer le podium à chaque fois. J'en étais conscient avant, mais j'en suis encore plus conscient aujourd'hui que le matériel était déterminant pour la performance. Si on a un vieux bateau, si on n'a pas de budget, pas de moyens, ça joue directement sur la performance. Côté performance, Sébastien était plus que dans le coup. Mais lorsque l'on veut rivaliser avec Michel Desjoyaux, cela ne semble jamais assez. Il sait très bien, et puis là où ça fait mal, il connaît très bien la faiblesse de ses concurrents, il joue avec ça à fond. On sait qu'il est fort, mais on sait qu'il attaque aussi, parce que pour faire des moyens à 20 nœuds, même si ce qu'il laisse transparaître, c'est que c'est facile, c'est sûr que ce n'est pas facile. Maintenant, il joue avec ça et il le fait très bien. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il ne nous a pas dit, qu'il dira peut-être après, qu'il dira peut-être même peut-être pas, pour justement garder le mythe. Joss a tapé juste, il connaît bien son des joyaux et c'est l'info du jour. Le skipper de Foncia a bien failli abandonner le jour de Noël. Mais trop occupé à réveillonner, personne n'a remarqué Foncia ralenti pendant plusieurs heures. C'était au sud de la Nouvelle-Zélande. Quand on fait des coups de frein à main, vous nous demandez ce qu'il s'est passé. En général, on répond, on ne peut pas en toucher comme d'autre. Et là, personne n'a relevé, mais j'ai fait une nuit où il y a un flot, je suis à 6 nœuds, quand j'aurais dû être à 12. Et personne n'a relevé. Moi, j'ai remarqué, mais personne n'a relevé. Michel nous fait un petit cadeau avec cette révélation, dit qu'à Fari, elle en a reçu plein pour son anniversaire. Malheureusement, pas de grand voile neuf pour remplacer celle qui part en dentelle. L'anglaise est malgré tout en 7e position, en bagarre avec Thompson et Boissière. Chapeau ! Le père des joyaux n'a pas encore dit la messe, mais l'on prépare déjà l'office. 540 000 d'avance sur le papier et dans les têtes, les jeux sont faits. Sur la mer, rien n'est encore joué. Mais quand on lève les yeux au ciel, on voit que Foncia navigue sous une bonne étoile. Michel des joyaux a des conditions qui lui permettent de creuser les carpes, puisque l'Alizé reste fort tout en partant légèrement à droite, donc il s'oriente plein est. Et le bateau est donc moins serré au vent, ce qui lui permet d'accélérer, tout en bénéficiant d'une mer un peu moins formée. Donc tout est réuni pour que ça aille un peu plus vite pour l'homme de tête. Roland Jourdain aura du mal à revenir, mais sa deuxième place semble assurée. Nous voilà revenus dans l'hémisphère nord, contre le vent dans l'Alizé. Ça tape, ça secoue, ça vibre, mais qu'est-ce que ça va être bon quand ça va s'arrêter ! De son côté, Armel Lecléage défend sa troisième position. Le skipper de Briter a remis quelques milles entre lui et Guillemot pour porter l'écart à 950 000. L'enjeu pour Armel, arriver au Sable de Lonne avec au moins 70 heures d'avance sur Marco. J'éclencherai mon chronomètre quand j'aurai franchi l'équateur et récupérer l'Alizé. Et puis on verra à combien de temps il passera après moi. Et là on aura une idée un peu plus précise d'écart réel. Parce que là, j'ai encore poteau noir à franchir, donc ça va être assez complexe. Le poteau noir à franchir pour Lecléage et des puits d'or noir à éviter pour Guillemot. A vouloir longer les côtes brésiliennes, Safran se retrouve à slalomer entre des plateformes pétrolières avec en prime quelques pêcheurs mécontents. Cette nuit, il a fallu jongler un petit peu entre les différentes plateformes. Et puis il y a un autre problème à gérer, en plus du fait qu'il n'y a pas de vent, les lignes dérivantes des pêcheurs. Donc c'est des lignes qui font à peu près 3-4 000 de long et qu'il est impossible de franchir avec un bout de flottant et des flotteurs espacés tous les 10 mètres. Donc je m'en suis pris une. J'ai été poursuivi par un pêcheur, mais j'y allais plus vite heureusement, parce qu'ils n'avaient pas l'air aimables. La semaine a été difficile pour Roxy. Peu de vent est Marc Guillemot qui en profite pour shipper à l'anglaise la 4e place, sans parler du duo Kafari-Thompson qui remonte à toute allure sur leurs compatriotes. C'est super question de voir combien de mille j'ai fallu depuis 6 jours. Mais c'est ça, la course de l'âge, c'est pour ça qu'on adore et on est accro à la course de l'âge. Et puis les moments de jour, les moments qui vont mieux. Roxy a repris un peu d'allure à bord de Safran. Marco s'emploie pour améliorer sa moyenne. Seulement 5 nœuds 5 ces dernières heures. Le plus rapide, c'est le discret Brian Thompson. Le puissant Bahrain Team Pindar file à plus de 16 nœuds. Thompson a repris 650 000 à Roxy en une semaine. Tout va bien sur Bahrain Team Pindar. Je prends du bon temps, j'ai une bonne vitesse et nous avons encore 6 ou 7 heures avant d'arriver dans les calmes au large de Rio. Dans le même rythme et malgré une grand voile qui part en lambeau, Dikafari remonte également sur Sam Davis. La vie, ça va aussi pour Dinelli. Perdu dans un monde trop pacifique, bord à bord, avec Norbert et de la sec, Raphaël retrouve du vent et de l'allant. Ça change positivement parce que ça faisait une dizaine de jours depuis le début du Pacifique. Donc on a un énorme orcifique, enfin c'est le but du Nord, mais ce qui nous a mis pour tarder. Et puis là ça y est, hier soir c'est rentré, donc on est calme sur la prochaine force. 9 250 000 encore à parcourir pour Dinelli. Dans une semaine, le premier sera au Sable de l'Aune. Raphaël et Norbert, eux n'en auront toujours pas fini avec le Pacifique. Voilà, de retour dans l'hémisphère Nord, après 63 jours passés dans l'hémisphère Sud. Voilà, donc ça fait plaisir de retrouver l'Atlantique Nord. Le skipper de Britaire s'extirpe enfin du poteau noir. Toujours en troisième position, Armel Lecléache a réussi cette semaine à contenir les assauts de Marc Guillemot. Du côté brésilien et notamment des pêcheurs, c'est Marc Guillemot que l'on a trouvé pénible. Le slalom spécial est remonté de bretelles cette semaine pour Marco, mais ça se termine plutôt bien. J'ai quitté les derniers pêcheurs hier. Hier, en fin de journée, j'ai dû faire deux empannages justement pour éviter des lignes. Parce qu'il y a les pêcheurs qui surveillent, ils sont venus me voir et ils m'ont indiqué de quel côté passer. Parce qu'effectivement, moi je m'engageais de l'autre côté. Et si j'avais été le cas, j'étais parti pour faire encore deux empannages à suivre pour passer leur ligne qui fait 34 000 de l'on. Le programme des prochains jours pour Safran et Guillemot, le franchissement du poteau noir. Quant à Michel Desjoyeaux, le plus dur est à venir avec une dernière ligne droite en forme de grande courbe, 5 urvants vers l'est et une arrivée prévue le week-end prochain au Sable d'Olonne. Retour à bord de Britaire, transformé en cave à champagne. Après le Horn, Armel nous sort une autre bouteille de sa réserve pour fêter son retour dans l'hémisphère nord. Santé ! Et puis à très bientôt, il nous reste un peu moins de 15 jours de mer avant d'arriver au Sable d'Olonne, si tout va bien. Allez, qu'est-la vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada